La semaine passée, il y a un gars qui a envoyé mon vidéo à nommer des fêtes irréelles que j'avais faites à la Sûreté du Québec à cause d'une chose d'ecstasy. Fait que je l'ai enlevé. Je me suis dit, ça peut choquer. Aujourd'hui, en me connectant sur Facebook, je vois que j'ai été report en tant qu'une fausse badge. Fait que là, j'ai comme compris qu'il y a du monde qui veut me faire chier. Solide. Parce que moi, j'essaie de faire de quoi? D'écouter les jeunes pour leur dire, ne te suicide pas, donner une deuxième chance à la vie. Puis là, il y a du monde qui se mette en gang pour essayer de m'éliminer de la map parce que je commence à avoir de la tension. Sauf que là, je le prends comme moins bien. Fait que mes vidéos à partir de maintenant, je vais les faire entre Kevin Brown, Gabbo Auster, Francis Perrault, non véritable, aucun personnage. Puis là, on va mettre les cartes sur la table en tabarnak. Vous écoutez, Kevin Brown. Ça t'écœur, hein? Ça t'écœur, hein? Qu'un jeune qui a de l'aide, ça va être popper 4-5 speed, 3 lignes de code, puis une coupe de teint de LSD. Et tu préfères la différence. Tranquillement, pas vite. Ça t'écœur, hein? Il faut l'éliminer, ce gars-là. Il fait des fonds d'orthographe, c'est pas vrai? Pour changer le monde. Il faut le faire comme ils l'ont pris à l'école. Il faut, il faut regarder bien que ces participes passés. On pourrait se dire que c'est un anglais qui fait des immenses éveurs pour parler mieux que ben les Québécois souches, mais non, on va essayer de l'éliminer pour laisser quelqu'un qui va faire l'université, lui changer le monde parce que c'est plus logique. Prendre du temps pour aider les jeunes. Il est logique, il est logique. Ah, excuse-moi, tu me parlais-tu? Excuse-moi, j'étais... Quoi-là ou non? J'étais occupé à me masturber. Espèce de pêcheur! Bon, il y a mon costume de mouton, elle le trouve plus. Elle le trouve plus. Ah, fuck! Puis, tu sais, je vois, j'arrête de présenter. Ce qu'il faut que tu comprennes d'autre, c'est que je suis pas payant de faire des vidéos. Oui, derrière l'écran, je suis excessifement étrange, mais viens me parler dans la rue, tu vas voir que le gars ici est étrange avec la casquette jaune, il a une tête de ses épaules. Puis ce que je dis aux jeunes, c'est de m'écran à une boxe, puis oui, je leur réponds, puis oui, j'ai des témoins qui peuvent le justifier, je leur réponds, puis j'essaie d'aider les gens, je prends des nouvelles des gens qui sont dans le crack dans l'héroïne pour les aider. Puis vous arrêtez, vous essayez sincèrement de me faire du trouble, de me donner une réputation de merde. Il y a des jeunes qui m'écrivent carrément, j'étais aveugle de m'enlever la vie, puis ils sont sérieux, ils m'envoient des photos de leurs cicatrices, Chris. Vous essayez sincèrement de me retirer de la merde à cause que je suis étrange. C'est aussi con que ça. C'est pas un professionnel, c'est juste un gars qui est prêt à prendre du temps pour aider d'autres gens, parce qu'il a passé par là. C'est mal. T'as sincèrement un problème contre ça. Tu veux pas que j'aide les autres. Fait qu'il faudrait que je prenne un clipper, que j'aime faire dans le vis des tatous, puis là, je serais respecté pour faire ça. C'est de valeur. Alors sur ça, moi, je m'en reprends de ma douche, parce que oui, j'ai les cheveux crisse mensel, présentement. Ah, gêne-toi pas, tu peux me dire, je m'en calisse. J'essaie d'être sincère. Puis, tu peux continuer d'essayer de me nourrir, si tu veux. Pense que je suis un psychopathe. Pense tout ce que tu veux, mais moi, continuer de... Moi, continuer d'essayer de faire la différence, puis d'aider, parce que j'aime ça, le faire. J'aurais aimé ça que quelqu'un fasse la même chose quand j'étais dans ce «le pattern-là ». Puis non, je me suis sorti de ma problème tout seul. J'essaie de l'empêcher ça. Mais tu peux continuer. Vas-y. Mieux-moi. Valeur, parce que... C'est juste après m'amor que tu veux allumer que... Peut-être que mes intentions sont très neuves. Pense que j'ai dit. Il est beau en général. Il ne se fait pas que c'est un mariage. Sous-titrage Société Radio-Canada